– DIGRADIO, la radio du Nord-Vendée. – 1, 2, 3, 4. – Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Backstage sur TV Vendée et DIGRADIO. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Angevin, poète et chanteur Maléco. – Bonjour Maléco. – Bonjour. – Ça va bien ? – Impeccable. – Vous avez fait bonne route ? – J'ai fait bonne route, il fait beau, tout va bien. On est bien accueilli, c'est parfait. – Vous venez d'Angers ? – Oui. – Vous êtes voisin avec la Vendée. Vous allez vous présenter dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas. Et on va dire aussi que vous êtes un petit peu débutant dans la chanson, puisque avant vous aviez un parcours un petit peu de vidéaste, réalisateur, c'est ça ? – Exactement. – Tu as expliqué ? – Oui, donc d'abord je fais de la musique depuis une vingtaine d'années, mais pour moi en fait, et puis j'ai bossé, j'ai fait plein de tables, c'est vrai que j'ai travaillé chez un collègue à vous, pas très loin dans la vidéo, et puis après de fil en aiguille, j'ai travaillé avec des enfants handicapés pas mal, j'étais barman, électricien, j'ai fait vraiment tout un tas de choses, j'ai bossé à l'hôpital aussi, aux ambulances, voilà, tout un tas de boulots en fait, qui m'ont permis en fait de réfléchir sur le monde qui nous entoure, et en fait depuis une vingtaine d'années j'écris chez moi, et depuis très peu de temps en fait, grâce au soutien d'amis qui m'ont dit, mais non mais va voir ce qui se passe, montre sa musique aux autres. Donc depuis ce moment-là en fait, j'essaie de montrer un peu ce que je fais, sortir de chez moi pour montrer mon écriture en fait. – Vous n'étiez pas prêt, pas sûr de vous encore pour sauter le pas ? – Il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là, ouais, et puis je suis autodidacte, j'ai écrit, fait mes musiques tout seul, etc. Donc à un moment donné, c'était vraiment une manière pour moi, j'ai toujours pas compris le monde dans lequel on vivait en fait, et voilà, le monde m'interroge, et du coup une manière à moi de pouvoir aller tous les jours m'y confronter en fait, parce qu'il y a une certaine forme de sensibilité sans doute en fait, du coup j'ai posé mes questions dans des réflexions, dans de la poésie, de la littérature, etc. et du coup j'écris depuis longtemps, et c'est comme ça qu'avec une guitare, j'ai commencé à écrire des chansons. – Donc vous écrivez depuis 20 ans, qu'est-ce qui vous a inspiré pendant ces 20 ans ? – C'est une bonne question, les femmes, l'amour évidemment, la mort, la vie, la violence, la guerre, la pollution, en fait, tous les grands thèmes, j'ai rien d'original en fait, c'est juste après la manière dont on les traite qu'ils vont être un petit peu différents, mais tout ce qu'on peut voir à la télé, qu'on peut entendre à la radio, les proches, les histoires des proches qui s'aiment, des fois qui se séparent en fait, et tout ça en fait, moi ça vient m'interroger, j'ai besoin d'écrire en fait là-dessus, raconter des histoires en fait, je crois que ça me fait du bien en fait. – Raconter des histoires, jouer avec les mots, c'est vraiment ça ? – Oui, c'est ça. – C'est ce qui vous anime ? – C'est ce qui m'anime, pardon, faire sonner les mots, trouver les syllabes qui vont sonner, qui vont chanter en fait, comme la voix peut être un instrument de musique en fait, je trouve que les mots doivent apporter quelque chose dans une chanson, sinon, c'est pas de la chanson, c'est de la musique. Du coup, voilà, mon parti pris c'est la chanson, presque avant la musique d'ailleurs en fait, du coup c'est vraiment raconter quelque chose qui m'intéresse. – C'est ça que j'ai aimé justement dans votre parcours, c'est pour ça aussi que j'ai sollicité Maléco pour les textes et notamment toutes ces bienveillances, on peut le dire, dans les textes. Comment vous pourriez vous définir vous, un poète ou un chanteur ? – Je ne sais pas, c'est difficile. Alors, dans l'écriture poète, parce qu'effectivement, il y a des choses à sortir et en fait, je pense que les mots permettent de sortir des émotions, mais après, non, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas, parce que du coup, le chanteur, en fait, en même temps, dans la voix, monter sur scène, chanter des chansons devant des gens, lâcher quelque chose en fait qui est au fond de nous, juste dans un instant où quand on chante, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il y a juste un pendant et on est juste dans cet instant-là. Cette question, moi, est importante pour moi en fait. Donc je dirais à la fois poète et à la fois chanteur, je ne tranche pas. – C'est une bonne réponse. Vous pouvez nous parler de l'EP, le premier EP avec six titres et donc que des compositions forcément, vous pouvez nous en parler ? – Donc l'EP, le premier s'appelle No Limit, en fait, qui était le single de ce disque en fait. Encore que je dis disque, il est sorti qu'en format numérique, donc voilà, mais bon, c'est mon côté old school. – On le dit toujours maintenant, c'est ça. Donc No Limit, en fait, qui est une chanson qui parle des migrants parce que beaucoup de gens ne le savent pas ou ne l'ont pas forcément entendu. et ça a été des rencontres avec un ami, Alexandre Lieberman en fait notamment, et puis Lionel Chobard qui m'a beaucoup soutenu en guitare, m'ont présenté un éditeur parisien, Vincent Stora, qui est devenu un copain d'ailleurs, et qui du coup m'a dit, écoute, tu viens et puis moi je t'enregistre. Donc dessus se sont greffés des musiciens, Gabriel Vigne, Alexis Denis Callier, et puis Guillaume Landet pour les citer, qui sont venus travailler sur la question des arrangements et on a sorti le disque, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était il y a deux ans. – Il y a un autre qui est en préparation, qui est aussi un projet, parce qu'il y a beaucoup de compositions pour Maléco. – Oui, j'ai déjà eu de quoi faire plusieurs disques en fait, maintenant il faut faire des choix, il faut essayer de voir les morceaux, parce qu'il y a des morceaux des fois qui peuvent moi me toucher, mais qui ne sont pas nécessairement prêts, mûrs, donc il faut les choisir, et du coup là cette année en fait, le projet est de faire un nouvel EP, un nouveau site titre en fait, dans l'année. Donc là j'y travaille, il y a déjà des morceaux qui sont un peu en boîte, et puis qui va sortir, je n'ai pas de date pour l'instant, mais dans l'année là, tranquillement. – Et puis des clips aussi, qu'on peut voir sur vos réseaux, sur la page Facebook notamment, des clips très bien construits, on sent un peu la patte du réalisateur. – Oui, oui, alors après encore une fois, merci d'abord, et puis effectivement j'ai participé, mais il faut aussi remercier ceux qui m'ont soutenu et aidé là-dedans, et notamment, je suis obligé de dire les noms, parce que voilà, Christophe Nizou qui a réalisé Nos Limites, c'est lui qui a quand même, qui a fait le premier clip, et puis après avec des copains parisiens, et Vincent que j'évoquais tout à l'heure, on a tourné le clip de Vagabonde sur les toits du théâtre à Angers, sur les toits du quai, et puis Elin Pudeur, voilà, j'ai fait le montage aussi, c'était une proposition, et puis une vidéo on va dire qui est plus en mode youtubeur, qui était… j'avais besoin de la sortir celle-ci, voilà. – Et puis vous ne l'avez pas dit, mais Maléco c'est aussi un compositeur de musique de film ? – Oui, alors ça personne ne le sait, mais j'ai fait une musique pour Ciné-Créatis, j'ai fait des propositions pour des courts-métrages, et c'est pas Maléco, là, c'est quelqu'un d'autre, c'est mon autre moi, et du coup, oui, oui, je fais aussi des musiques dans tous les styles, il y a de la bonne musique dans tout, moi c'est la chanson, mais quand je suis tout seul, je fais de l'électro, j'ai même écrit du rap, enfin voilà, donc, voilà, il faut me recadrer. – Alors, Maléco, vous êtes venu avec votre guitare, justement, vous allez nous interpréter un titre de l'épée ? – Non, pas du tout, un titre qui s'appelle Chaplin, qui est en hommage à Chaplin, je suis un grand fan de cette homme-là, exactement, de Charlie Chaplin, et du coup, qui m'a inspiré pour écrire ce morceau, qui résonne d'actualité en ce moment, alors que je l'ai écrit il y a quelques années déjà, mais voilà, c'était pour moi important de présenter ce morceau-là. – Eh bien, on l'écoute tout de suite dans le live acoustique dans Backstage. Il y a comme un vent de sabotage, un courant d'air interne, comme une idée en balotage, temps sortira pas indemne, on restructure jusqu'à l'usure, tous à bord de la rupture, on assure la cadence, on continue quoi qu'on en pense, C'est le spleen de Chaplin Sur les hommes et leurs machines Les temps modernes et ses victimes Quelle ironie dans la rime Est-ce que t'imagines ? Parce que moi j'imagine Est-ce que t'imagines ? C'est con ce qu'on imagine Des chemises blanches repassées Derrière des costumes sur mesure Des cols bleus délavés Du même tailleur rude de l'usure Gilets jaunes sécurité Bras en l'air bien alignés La croissance va te bouffer Car on sait plus l'arrêter C'est le spleen de Chaplin Sur les hommes et leurs machines Les temps modernes et ses victimes Quelle ironie dans la rime Est-ce que t'imagines ? Parce que moi j'imagine Imagine C'est con ce qu'on imagine Moi je prendrais bien le sens Contraire mais faut Surtout pas laisser faire Des fois que viendrait l'idée D'appuyer sur ma charret La résurgence d'humanité Chante sur le dos des masses L'arrêt d'urgence en vérité Derrière tous ceux qui me glacent C'est le spleen de Chaplin Sur les hommes et leurs machines Les temps modernes et ses victimes Quelle ironie dans la rime Est-ce que t'imagines ? C'est con ce qu'on imagine Imagine Quand est-ce qu'on imagine Jean Spencer Chaplin Merci Maléco pour ce beau moment Dans Backstage Merci On peut suivre votre actualité Du coup sur les réseaux sociaux Sur votre page Facebook Maléco officiel Exactement Et sur la chaîne YouTube Aussi Maléco Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour terminer ? De continuer De continuer ? Tout simplement Voilà Avec beaucoup de dates Et vous voir en concert en Vendée On l'espère prochainement ? Avec grand plaisir C'est dans les tuyaux Merci Maléco On se retrouve très vite Dans Backstage Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada